Le tour de l'actualité africaine de ce mercredi 5 juin de l'an 2024, l'Afrique en bref, sur EconTV, voici notre sélection. Premier sommet Corée du Sud d'Afrique, au moins 48 délégations africaines participent à la rencontre dont une vingtaine conduite par des chefs d'Etat du continent. Des milliards de dollars d'aide et de soutien sont promis pour booster le développement en Afrique. La déclaration est faite mardi à l'ouverture par le président sud-coréen Yonsuk Yeol. C'est une manière pour Séoul de renforcer sa coopération avec l'Afrique. Les domaines des minéraux et des technologies seront empâtés, sans oublier le climat. Afin de répondre aux changements climatiques, les dirigeants et les membres participants ont convenu de former une structure de financement du climat qui reflète le besoin de l'Afrique de répondre à la menace. En outre, la Corée du Sud a décidé de développer des projets tels que Carice Belt, qui peuvent contribuer à renforcer l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, a fait observer le président sud-coréen. Au Kenya, les recherches ont repris le 3 juin et le service des enquêtes criminelles a enfouillé 34 nouvelles forces communes des fidèles dans la forêt de Tchakaola qui sont victimes d'une église évangélique qui prêchait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. L'identification des victimes n'est pas aisée, elle constitue un travail difficile pour les policiers. Sur un total de 429 corps déjà retrouvés, ils n'ont pu identifier que 34 qui sont rendus aux familles. Les autres sont conservés à la morgue de l'hôpital de Malindy. Dans cette affaire, le pasteur Paul McKenzie et ses co-accusés ont été inculpés en début d'année. A leur charge, plus d'une dizaine de chefs d'accusation dont homicides volontaires, terrorisme, torture et cruauté sur enfants. Le procès pour terrorisme démarre le 8 juillet prochain. En Afghanistan, c'est l'inondation qui dicte sa loi. Des dizaines de milliers d'enfants sont affectés particulièrement dans le nord et l'ouest du pays. Ces pluies saisonnières inhabituellement fortes cette année ont fait des ravages dans de nombreuses régions du pays. Des centaines de personnes ont perdu la vie. Des biens et des recortes sont aussi détruits. Un riverain a témoigné son calvaire et raconté la scène du décès de sa soeur tuée par les eaux. Ses cahiers et livres d'école qui se trouvaient à la maison sont emportés par les eaux, a-t-il fait remarquer, avant de poursuivre que sans eux, il ne pourra pas continuer les cours. Le point de la situation fait état des pertes humaines et la destruction de moyens de subsistance ainsi que des dédommagements importants aux infrastructures. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.